Je m'appelle Éric Évrard, je suis le fondateur et le CEO d'une société qui s'appelle Artexys Easy Fairs. Artexys gère des halls d'exposition comme Flanos Expo, Namur Expo, Antwerp Expo. Et Easy Fairs organise des salons dans toute l'Europe. En Belgique, vous connaissez peut-être Eurentica, Art Bruxelles, des choses comme ça. On emploie à peu près 500 collaborateurs dans une dizaine de pays en Europe où nous faisons ces deux métiers. En fait, j'ai accepté avec beaucoup d'enthousiasme de rejoindre 100 000 entrepreneurs lors de sa création en Belgique en 2013. Ça faisait suite à mon élection de manager de l'année. Et quand vous êtes manager de l'année, vous devez choisir, je trouve, un combat que vous allez mener pendant toute l'année, des idées que vous allez défendre. J'ai choisi de défendre l'entrepreneuriat. Et en allant partager cette idée dans les écoles et dans les universités, j'ai constaté la soif incroyable de partage d'informations qu'il y avait parmi les jeunes. Et c'est vraiment ça, 100 000 entrepreneurs, c'est ce qui m'a plu dans le projet, c'est que l'idée de 100 000 entrepreneurs, c'est d'amener des entrepreneurs dans les classes et de partager avec des jeunes ce que c'est la passion d'entreprendre, désiconiser aussi l'entreprise, désiconiser l'échec. Moi, j'ai connu beaucoup d'échecs. Donc, montrer qu'on est des humains, qu'on a des succès, des échecs, qu'on sait rebondir et que c'est pas si compliqué que ça d'entreprendre. Et partager ces expériences, ça montre aux jeunes que c'est possible. C'est pas iconique, c'est pas inatteignable. Et ça, dans un pays qui manque d'entreprises, il manque d'entrepreneurs, ça c'est vraiment essentiel. C'est tellement vrai qu'on constate en Europe que les pays qui ont le plus fort taux d'entrepreneuriat sont les pays, surtout dans le nord de l'Europe, qui ont mis en place exactement le programme que propose 100 000 entrepreneurs, c'est-à-dire mettre systématiquement dans les classes des entrepreneurs, et pas simplement une seule fois, mais deux, trois fois pendant l'année et ce, pendant plusieurs années. Et alors, vous donnez vraiment aux jeunes le goût d'entreprendre.